... Mardi 15 janvier 2019, madames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Voici la principale nouvelle de cette édition Actu30. Il faudra attendre le vendredi 18 janvier prochain pour connaître le verdict de la Cour sur la requête introduite par la dynamique de l'opposition en contestation des résultats provisoires publiés par la CENI le 10 janvier dernier. La dynamique de l'opposition qui demande à la Cour d'exiger à la CENI le récomptage des voix. Et c'est une audience qui s'est tenue sous l'œil vigilant des militants de l'UDPS de la coalition Cap pour le changement, mais également de la coalition Lamuca. notre caméra a rencontré quelques militants venus assister à l'audience, audience qui a été suivie à distance. Voilà pour la principale nouvelle. Bienvenue à tous et à chacun. Bonsoir, d'abord cette information. Les membres du Conseil de sécurité ont, dans une déclaration rendue publique ce mardi 15 janvier 2019, souligné la nécessité pour toutes les parties prénantes concernées dans le processus électoral en République démocratique du Congo d'agir de manière à réaffirmer l'intégrité du processus électoral, à respecter les résultats du scrutin, à défendre la démocratie et à préserver la paix. Les membres du Conseil de sécurité ont également pris note de l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires des élections présidentielles, provinciales et législatives nationales en République démocratique du Congo. Et justement, puisqu'on parle des résultats provisoires des élections en RDC, la Cour constitutionnelle a siégé en audience sur les contentieux électoraux et s'est mise à l'écoute des parties prénantes dans le dossier de la présidentielle du 30 décembre 2018. Tour à tour, les jurés ont entendu les plaidoiries de la dynamique de l'opposition de l'UDPS, de la Commission électorale nationale indépendante et celle du ministère public avec des arguments pour se faire valoir. La Cour constitutionnelle rendra son arrêt le vendredi 18 janvier prochain. Le reportage est signé. Winnie Imana sur les images de Serge Mitterizi. Premiers à passer à la barre, les avocats de la dynamique de l'opposition. Dans leur argumentation, ils exigent entre autres l'annulation des résultats publiés par la CENI et l'organisation des élections. Là où cela n'a pas été fait, l'audition de certains observateurs électoraux et proclamant Martin Fayoulou comme vainqueur de la présidentielle de 2018. Nous en avons trois mois. Nous avons proposé deux voyages à l'adresse de l'application et un autre à l'application de l'application. Le premier moyen que nous avons proposé à l'application de l'application, à l'application de l'application, est tiré de la violation des affiches 70. 70-70 de la loi du territoire, on sait que la commission des résultats de la CENI a publié les résultats pour le choix des élections présidentielles sans attendre la paix de l'application. En deuxième lieu, le 38 avocat de l'UE de PES qui demande à la cour de déclarer irrécevable la requête de la dynamique de l'opposition pour certaines irrégularités constatées. Nous attirerons les conséquences tout de suite là-bas et vous allez constater qu'il y a eu d'articité. En gros, il y a réellement autre chose que je n'ose pas le dire. Vous savez, nous sommes dans un procès très sensible où nous devons baiser les mots parce que c'est toute la nation qui nous suit. Et les avocats sont d'ailleurs invités de nous dégâter beaucoup d'élégance pour éviter que justement les mots de l'application sont des mots en droit. Et c'est pour ça que je le contente à ce niveau des difficultés. Nous allons tirer les conséquences de droit selon ce que nous verrons exposer tout à l'heure. En troisième lieu, les experts de la CENI pour qui la cour constitutionnelle n'a pas habilité à récompter le voie tel qu'exigé par la dynamique de l'opposition. En dernier lieu, le ministère public qui s'est aligné sur la même voie qu'élu d'EPES et demande à la cour constitutionnelle de déclarer irrécevable la requête de la dynamique de l'opposition. Après le plaidoirier de Zain et de Zain et de Zain, la cour constitutionnelle rendra son arrêt le vendredi 18 janvier 2019. On reste dans les périmètres de la cour constitutionnelle. Non invité et non admis à la cour constitutionnelle, disons à l'audience publique relative aux contentieux électoraux, les militants de la coalition Cap pour le changement ont été repoussés loin vers le ministère des Affaires étrangères, suivant au loin les péripéties de cette audience par voie des ondes. et en attendant son issue des sympathisants de la coalition CACH sont totalement confiants aux résultats rendus publics par la commission électorale nationale indépendante sur la présidentielle du 30 décembre 2018. Reportage, Harmonique Ipoulou et Vincent Ibanda. En matière de contentieux et résultats à l'élection présidentielle Nul m'a admis à l'audience publique de la cour constitutionnelle relative aux contentieux électoraux et repoussés loin aux alentours du ministère des Affaires étrangères, les nombreux militants de la coalition CACH s'y sont amenés pour témoigner leur attachement à Félix Tshisekedi. Loin des yeux, près du cœur, comme on dit, sereins, ils ont suivi cette audience par avoir des ondes au moyen des téléphones. Vous avez eu une cour constitutionnelle qui est en train de valider et qui est en train d'élection et qui est en train de publicité mais c'est quand on est en train. Oui, oui. La victoire est en train de suivre cette secte. Vous avez gagné le même. Vous avez eu une cour constitutionnelle. Il ressemble à l'Idepec T. Il ressemble à l'Idepec T. Il ressemble à l'Idepec T. Il n'a pas des problèmes de l'Idepec T. Félix, il a voté massivement. Il a eu une base pour préparer l'élection et il a eu une élection. Vous avez voté pour que le président Félix Tisséke dit massivement. Il a eu une minute de votre part. Vous avez eu une victoire pour valider la victoire de la Bissot. La Bissot, vous avez eu une victoire pour l'Idepec T. et le peuple Congolais. Vous avez eu une victoire pour valider la victoire pour que le président Félix Tisséke de Chilombo a gagné. La victoire c'est Félix Tisséke. La victoire c'est Martin c'est le défi. La victoire c'est le peuple comme on l'est. Et je veux tous célébrer la victoire au Rio. Certes, ces militants sont tous acquis à la cause de Félix Tisséke de Chilombo mais s'attendent à la cour conditionnelle et n'arrêt conforme aux résultats publiés par la CNI. Victoire provisoire de Félix Tisséke de Chilombo à la présidentielle la jeunesse de l'union pour la nation congolaise félicite le président provisoirement proclamé par la CNI. C'était au cours d'une déclaration lue par Junior Makelele rapporteur de l'UNC jeunesse et met également en garde la jeunesse congolaise contre la manipulation politicienne. Écoutez la déclaration lue au micro de Jaël Moloaï et de Serge Mithelisi. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo Monsieur Tisséke de Chilombo Élu président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tisséke de Chilombo est les reflets du changement opéré par le peuple congolais. Ainsi s'est exprimée la jeunesse de l'UNC qui a un appel à l'ensemble de la jeunesse congolaise à ne pas tomber à l'incitation à la haine à l'instar de certains politiciens en mal de positionnement. Nous jeunes de l'UNC après avoir pris connaissance des résultats de la présidentielle du 30 décembre 2018 nous rendons grâce à Dieu pour cette grande victoire de la démocratie du peuple congolais à qui nous témoignons notre reconnaissance pour plus de 4 décennies de combats démocratiques et pacifiques. Nous rendons particulièrement un vibrant hommage à la jeunesse congolaise de toutes les tendances parce que cette victoire est la sienne d'autant plus qu'il y a son implication son accompagnement ainsi que la sécurisation du président électorale par elle a été sans reproche. Par cette même occasion nous tenons à féliciter son excellence monsieur le président de la République nouvellement élu monsieur Félix dans une nouvelle RDP à la jeunesse congolaise et particulièrement à la jeunesse de l'UNC et de cash nous recommandons de ne pas céder à la provocation ni à la manipulation politicienne qui ne fait que replonger le pays dans une incertitude pour rappel l'UNC et ses partis qui s'est allié à l'UDEP pour donner naissance au cap pour le changement le regroupement qui a porté Félix Tshisekedi Tshilombo comme les candidats communs à la présidentielle du 30 décembre 2018 On regarde maintenant des résultats provisoires publiés par la CENI résultats des législatives nationales la cohabitation paraît difficile entre le nouveau président élu et la majorité présidentielle pour Jaël Moungou vice-président de la jeunesse de l'UNC rien ne presse il faut attendre l'arrêt de la cour constitutionnelle avant de bien définir la vraie majorité présidentielle Je vous propose de l'écouter au micro de Jaël Mouloa et Serge Métilés Au nombre des députés attendus au prochain parlement réputés majoritaires pour le FCC la cohabitation paraît difficile pour le nouveau président mais pour Joël Moungou vice-président de la jeunesse de l'UNC le problème n'est pas sans solution pour le nouveau président de la république à se dire Félix Tshisekedi va user de l'article 78 de la constitution aujourd'hui la majorité a fait un carton plein au niveau de l'assemblée nationale moi je pense que la constitution est claire parce qu'aujourd'hui il y a une polémique quant à ce qui concerne la cohabitation ou la coalition moi je pense que l'article 78 de la constitution est clair cet article donne au président de la république les prérogatives au cas où il n'a pas de majorité qualifiée dans l'assemblée nationale il a ce pouvoir-là de nommer un informateur pour une mission d'un mois pour qu'il puisse identifier une majorité avec laquelle il va travailler en croire Joël Mungou à ce stade rien ne presse il faut attendre l'arrêt de la cour constitutionnelle les esprits doivent se tranquilliser moi je pense que nous devons suivre les cours normales des choses attendre que la cour constitutionnelle se prononce quant à la confirmation de l'élection du président Félix Tshisekedi ce n'est qu'après qu'il pourra désigner son informateur parce que la réalité est que nous n'avons pas la majorité au sein de l'assemblée nationale ce n'est qu'après cette désignation ou cette nomination de l'informateur que nous allons essayer de voir comment obtenir la majorité parlementaire au regard des résultats des députés élus du cash le prochain parlement est loin de s'offrir la majorité requise le président élu provisoirement de la RDC n'a pas réuni la majorité présidentielle exigée par la constitution pour avoir les mains libres dans sa gouvernance c'est le constat fait après la publication des résultats provisoires par la CENI aussi il s'interroge sur le champ de manœuvre de l'action de Félix Tshisekedi et sur ses prérogatives de dissoudre l'assemblée nationale pour maître Christian Amani selon l'article 78 de la loi fondamentale le président élu a tout intérêt de cohabiter avec la majorité parlementaire dans sa configuration actuelle Christelle Abetta et Roderick Ngobo reportage Les élections passées et les résultats électoraux rendus publics leur est à présent à l'édification de l'avenir du pays en ce moment où Félix Tshisekedi est son majorité parlementaire selon maître Christian Amani face aux enjeux du moment Félix Tshisekedi est appelé à la cohabitation impérative avec cette majorité telle que prévue par la constitution La constitution en son article 78 prévoit que le premier ministre est nommé par le président de la république et ce premier ministre est issu de la majorité parlementaire ça veut dire tout simplement que dans un cas comme dans l'autre le président de la république est obligé de pouvoir travailler avec le premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire comme de la majorité qui viendrait d'une coalition Au lendemain de l'élection de Félix Tshisekedi selon maître Amani il est encore tôt de parler de la dissolution du parlement en cas de crise on pourrait y arriver mais pas avant deux ans a-t-il dit La possibilité de dissoudre le parlement est prévue par la constitution et elle est prévue à travers l'article 148 pour qu'il y ait dissolution de l'Assemblée nationale il faut que le gouvernement et l'Assemblée nationale soient en crise et cette crise doit être une crise persistante c'est seulement à ce moment-là que le président de la république peut dissoudre l'Assemblée nationale L'occasion fait aller la rang maître Amani appelle tous les acteurs politiques à plus des responsabilités de leur comportement au quotidien il est souhaitable que les acteurs politiques qui sont là s'entendent bien pour que que ce soit dans une sorte de cohabitation comme dans une sorte de coalition le président de la république reste président il est au-dessus de la mêlée il est le garant de la nation le chef du gouvernement il gère n'est-ce pas le pays au quotidien tous les ministres ils mettent tous leur énergie ensemble les mouvements citoyens ont pris acte de l'élection de Félix Tshisekedi Tchilombo comme président de la république démocratique du Congo proclamée provisoirement par la CENI dans une déclaration ces mouvements réalisent que le choix de Félix Tshisekedi Tchilombo est un élan de démocratie et un acquis à préserver pour le peuple congolais qui a opté pour la rupture la déclaration a été lue le lundi passée par Ben Josoué coordonnateur du mouvement Etcha à l'hôtel Capo Jaël Moulouaï et Serge Mithilisi une même convergence des vues pour Vici Etcha Bisau Peuple Respublica et Nung et Lucov ces mouvements citoyens qui ont salué le choix du peuple congolais pour l'élection de Félix Tshisekedi comme le nouveau président de la République démocratique du Congo selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante Nous prenons acte de l'élection de M. Félix Tshisekedi Tilombo comme président de la République démocratique du Congo Cette élection bien qu'éprovisoire est une avancée significative dans le processus de consolidation de la démocratie en RDC car au moins pour la première fois en Afrique centrale l'opposition remporte l'élection présidentielle et plus intéressant encore c'est pour la première fois qu'un ancien militaire quitte pacifiquement le pouvoir après 17 ans des règnes Les jeunes du mouvement citoyen ont formulé une série de recommandations en appelant le peuple congolais à la vigilance Nous mouvement citoyen déclarons ce qui suit Félicitons le peuple congolais pour sa maturité qui en dépit des différentes difficultés rencontrées le jour du vote s'est montré très déterminé et capable de rélever le défi Félicitons l'opposant Félix Tshisekedi pour son élection Invitons la population congolaise à garder l'oeil toujours vigilant et de rester calme en attendant la décision de la cour constitutionnelle appelons aussi la partie de la communauté internationale tendancière à éviter l'hypocrisie et la manipulation de l'opinion en fonction de ses intérêts contre les aspirations du peuple congolais Et sur un total de 485 députés tels que proclamés par la CENI à l'exception de Béniville Béni Boutembo et Yumbi 50 femmes sont appelées jusque là à siéger à l'Assemblée nationale à peine 50 femmes élues Fifi Solange Bamouungou déplore cette faible représentativité de la jeune féminine et elle invite les femmes à se mêler aux hommes dans le combat politique mais surtout à s'intégrer dans des partis à intégrer les partis politiques et regroupements afin de s'aligner à la conquête des différents mandats politiques électifs 50 femmes élues c'est à peine 10% de l'ensemble de 50 députés appelés à siéger au sein de l'Assemblée nationale dérisoire comme chiffre estime-t-on mais que faire d'autant plus que c'est le fruit d'un dur labeur La première des choses c'est de féliciter les femmes qui ont été élues donc c'est le résultat d'un dur labeur de la part des femmes elles se sont données elles ont manifesté la volonté de servir leur pays elles sont allées dans la plupart des cas dans des partis politiques qui se sont retrouvés dans des régroupements politiques elles ont été alignées sur les listes électorales elles ont battu campagne et aujourd'hui elles sont élues 50 femmes députées dans une Assemblée en majorité masculine c'est très loin des attentes de l'agent féminine Malheureusement elles ne sont pas assez nombreuses comme nous l'avons espéré nous avons espéré atteindre même si pas la parité au début qu'il y a au moins 150 femmes élues 50 femmes sur 450 hommes donc nous n'avons que 10% des femmes à l'Assemblée nationale ce qui n'est pas suffisant après molte réflexion ce faible pourcentage croit-on est la conséquence du système du seuil électoral mis en place par la CNI nous avons déploré cette histoire des seuils imposés par la loi électorale nous avons dit que étant donné que la loi électorale a imposé ces problèmes de seuil les partis politiques seront obligés de se regrouper pour atteindre les seuils et dans ces regroupements dans la plupart des cas ce sont les femmes qui seront préjudiciées et c'est ce que nous avons vécu pour pallier à ce déficit loin d'être défaitiste l'avocate propose quand même des solutions en encourageant les femmes elle encourage ses pères féminins mais demande aux hommes membres des regroupements politiques d'aligner beaucoup de femmes aux prochaines échéances électorales ce que nous allons demander pas plus aux femmes mais plutôt aux hommes membres des regroupements politiques d'aligner les femmes aussi pendant les élections sénatorielles d'aligner les femmes sur les listes de leur parti politique ou de leur regroupement politique il en sera de même pour les élections municipales et nos cas nous allons demander aux dirigeants des partis politiques ou des regroupements politiques d'aligner plus les femmes l'objectif c'est d'atteindre la parité en sport l'équipe de football brem de la cité a battu allez devait club junior en amical par deux buts à un au stade d'antarafael club de troisième division très ambitieux brem se prépare pour la prochaine coupe du Congo de football pour décomplexer ses joueurs mais les clubs juniors pris en charge par le comité de direction des dauphins noirs c'est la relance des activités de l'encadrement du football d'âge c'était le week-end dernier dans un reportage de Paul Cazos en rouge et noir l'équipe de brem de la cité verte club de troisième division d'une des ententes urbaines de la place en verre noir l'équipe de veuille club junior dans une partie amicale de préparation au stade d'antarafael match remporté de un par l'armante de brem de la cité verte à la tête de brem depuis quatre mois l'entraîneur Delphine Chibanda Chibangou qui tenait à produire ses poulets pour la première fois sur la pelouse artificielle en même temps on tenait à aligner brem à la prochaine Coupe du Congo de football même pour la simple figuration à la longue selon son président brem pourra bénéficier du soutien de Mutombo du Kembe pour le moment c'est le moyen de bord du comité mais nous avons un grand partenaire qui est M.M. Mutombo du Kembe qui nous a promis de nous assister on sait que bientôt la DQ sera là on aura un peu de moyens pour s'en dévoluer Côté V-Club Junior l'heure de la relance des activités du football d'âge a sonné à la demande du comité de direction de l'écurie vert et noir c'est la même niveau de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie informe informe les partenaires sociaux que sont les employeurs et travailleurs que conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret numéro 18 barre 041 du 24 novembre 2018 les taux de cotisation dû à la CNCS sont fixés à 18% et répartis comme suit pour la branche des pensions 10% dont 5% à charge de l'employeur et 5% à charge du travailleur pour la branche des prestations aux familles 6,5% à charge exclusive de l'employeur pour la branche des risques professionnels 1,5% à charge exclusive de l'employeur il importe de noter que ce taux sont applicables à partir du 1er janvier 2019 pour le conseil d'administration le directeur général Agnès Mouad Nawesh Katang le président Sekimono Wamangango Kom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501